Alors je sais ce que vous vous dites, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça fait 60 jours qu'il est confiné vu la gueule de ses cheveux ? Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire pour ma défense, si ce n'est que, effectivement, on va peut-être les couper. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un concept que je ne connaissais absolument pas. La dernière fois j'étais en vocal avec Zankyo, un streamer que j'aime beaucoup, et en se baladant sur YouTube, il m'a montré une chaîne que je trouve incroyable. Donc déjà on va remercier Zankyo, on va tous l'applaudir s'il vous plaît, et on va tous aller le suivre sur sa chaîne et regarder ce qu'il fait. Mais alors cette chaîne, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne, en gros, où il y a un mec qui s'amuse à séquestrer, à fouetter toutes les personnes qui ne respectent pas les distances de sécurité dans les magasins et tout. C'est faux, pas du tout en fait. Non, je suis bombanteur. Ah je sais, j'arrive à me faire croire tout ce que je veux, mais bon après tout je suis YouTuber, donc c'est avec des cuts on peut faire croire ce qu'on veut. Plus sérieusement, la chaîne s'appelle Gestation Encounters. Le principe de cette chaîne est super simple. On est toujours dans une unique et même superette. Vous voyez sur les heures d'autoroute, quand vous devez aller mettre de l'essence et qu'il y a une petite superette juste à côté, et bien justement, c'est ce genre de superette là. Pour la faire courte, le gérant de cette chaîne est sans doute le gérant de cette superette. Il a mis des caméras de surveillance absolument partout dans son magasin, et il a filmé un bon paquet de voleurs. Plutôt que de garder les vidéos pour lui, il s'est dit, eh, si je me faisais un maximum d'oseille en publiant tout ça sur YouTube. Et bam, c'est ce qu'il a fait. Et vu les stats qu'il fait, je me demande si je vais pas acheter une superette, moi. Eh eh eh, non, c'est trop cher. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va réagir à tous ces voleurs et voir comment ça se passe dans chacun des cas. Et moi, je vais arrêter de faire cette voie, parce que demain, je vais avoir la voie cassée et je vais croire que j'ai le corona. Allez, je vous fais des bisous. Vous avez compris le concept, on va donc regarder tout ça ensemble. On m'a fait une petite pré-sélection de vidéos à regarder, je les ai actuellement sous les yeux. On est parti ! Ok, on est parti, toute première vidéo. Return of the slime Jim Thief. Le retour du mec revoleur Jim, peut-être, j'imagine. Allez, c'est parti. Ok, ils arrivent en gang, ils sont quatre. J'aime bien, j'suis juste le... Je sais pas si c'est la voie en direct des gars qui regardent la cam ou pas, ça m'étonnerait. Je pense que c'est un cas par-dessus. Mais on aurait gravité, t'sais, les commentateurs au catch. Pardon. Peut-être un jour, on ferait une réaction aux vidéos de catch, ça me fera du bien, mais là, calme-monde. Donc, quatre gars qui rentrent dans la station, c'est parti. Y'en a un qui reste dehors et trois qui rentrent. Ok. Ouais, par contre, rien que ça, rien que ça, imaginez, vous travaillez dans cette supérette, vous avez la caméra de l'extérieur, vous voyez un gars qui se cache derrière les trucs automatiques, là où tu peux te servir des bonbons, et trois mecs qui rentrent. Déjà, rien que ça, je suis devant la cam, je suis comme ass. J'active les barrières électriques et je vais chercher mon fusil à pompe. Donc, à chaque fois, on a différentes POV. Ils sont tous séparés. Déjà, rien que ça, je suis en panique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, direct. Non, attends, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, direct, ça ne perd pas de temps. Il a voulu jouer la carte de la rapidité, je pense. Oh, direct. Oh, il s'est fait spotter direct. Je pensais qu'il allait avoir un peu de suspense. Le mec vient l'embrouiller direct. Mais en vrai, il faut être chaud parce que, imaginez, donc, ça veut dire, il y a un gars, déjà, il regarde en permanence les caméras surveillants, genre, c'est son taf en direct, premièrement. Et deuxièmement, il n'a pas que deux points de vue de caméra à gérer comme ça, il en a plusieurs. Donc, le gars doit être à l'affût du moindre mouvement. Je pense que tout le monde ne peut pas faire ce boulot, hein. Ça me rappelle à l'ancienne, les jeux sur Super Mario Bros DS, là. T'avais des jeux, des fois, où il fallait être attentif et gérer plusieurs choses à la fois. Bah, là, c'est exactement ça, mais dans la vraie vie. Alors, attendez, attendez, parce que l'embrouille arrive, du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il lui reprend, il lui reprend et il a un mode. Ouais, frère, sérieux, c'est une blague ou quoi ? Regardez, regardez, regardez sa tête en bas à gauche. Ok, du coup, il se casse. Il fait sortir son pote. Ok, ils sont sortis. Du coup, le mec dehors... Attendez, il y a un manquin, il y a un manquin. Il y en a un qui est encore à l'intérieur. Mais tu vois, genre, ça, typiquement, je n'aimerais pas être à la place du vendeur. Il vient de mettre à la porte trois gars qui étaient venus pour voler. Ils étaient venus que pour ça, ça se voyait, tu vois. Et ils restent devant l'enceinte de l'établissement plusieurs minutes d'affilée. No fake ? Je rigole pas, hein. Moi, je prends un fusil. Genre, j'ai... Il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit. Je prends un fusil. Surtout que le gars, il est aussi casse que moi, hein. Va pas me faire croire qu'il va coucher les quatre gars. C'était lui le dernier avec eux ou pas ? Ah oui, il veut pas lui vendre les produits. Il lui a repris des mains. Oh, ils reviennent. Ils reviennent dedans ? Ah oui, ils y retournent. Ils y retournent. Mec, comment je serais pas bien à la place du vendeur ? Ça me termine. Le gars, il ouvre la porte juste pour être en mode... Sale chien ! Je vais baisser ta mère. Et après, il part 5 mètres plus loin en mode, il assume plus trop. Regarde-le, regarde-le ! Il veut pas lâcher. Ah, la teigne ! C'est une vraie teigne. Lui, il y retourne, mais il s'était pas fait virer déjà ? Ah non, c'était le mec qui attendait dehors. Ok, là, il est en train de dire... T'es d'accord pour lui vendre des articles et pas à moi, c'est une blague ? Ah, il vient de boucave. Il vient de dire qu'il était avec les gars dehors qui ont voulu te voler et du coup, il veut pas lui vendre. Oh, le mec à la casquette bleue, il va cambrer, gros. J'adore. Get the fuck out, man ! On dirait vraiment les voix dans GTA, ça me termine. Mais du coup, est-ce que c'était un de ses potes ou pas ? Genre, il vient de trahir un de ses potes parce que là, sinon, le mec qui vient de partir avec le suit gris, il est tête dehors. Il va se faire cambrer en l'air, là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais c'est bon, gros, arrête un peu. Ne me laisse pas t'attraper dans la rue. Mais mec, c'est... C'est pire débile. Il y a des caméras partout et le gars fait des menaces de mort. Surtout qu'en plus, quand tu sais qu'aux Etats-Unis, le port d'armes est autorisé, frérot, tu te prends des coups de pression comme ça alors que tu travailles dans une supérette de base ? Wow ! Première vidéo. Hardcore, déjà. Alors que vraiment, c'est là... J'ai pris au pif, quoi. Alors, je n'ai pas fait mention au début de la vidéo, mais si j'avais envie de réagir à ça, bon, déjà, c'est parce que je trouve la chose très drôle, mais avec beaucoup de recul. Je connais des gens dans mon entourage qui ne peuvent pas s'empêcher de voler des choses. Je ne comprends pas. C'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors après, je sais qu'il existe une maladie du nom de la kleptomanie qui fait que... Bah là, pour le coup, c'est pas que c'est pas de ta faute, mais genre, si, en fait. En résumé, c'est une maladie mentale qui a vraiment été reconnue, et donc, du coup, il y a des gens qui luttent contre ça jour et nuit. Mais les gens qui sont pas atteints de kleptomanie et qui volent juste parce qu'ils aiment voler ou juste parce qu'ils ont la flemme de payer quelque chose qu'ils peuvent acheter, c'est un truc que je me suis toujours dit, mais pourquoi, en fait ? Et même au-delà de ça, tu vois, je comprends, entre guillemets, le fait de vouloir un objet et t'as pas forcément les moyens. Mais imaginons, tu voles un truc. Jamais je retourne dans le magasin, frérot. Y'a des gens qui s'en prend. Moi, je connais des gars, ils volent, ils retournent dans les magasins, ils sont en mode, oh, les frérots, ouais, le sang de la veille, comment ça va ? Ils checkent le vendeur, limite. Ça me fascine. C'est incroyable d'avoir si peu d'amour propre pour soi et se dire, ouais, je suis une pute, mais tranquille, je fais genre. Enfin bref, tout ça pour dire que voler, c'est mal. Vous le savez, en fait. Pas besoin de le répéter, j'ai... C'est ouf ce besoin pour les Youtubers de toujours faire passer un message dans leur vidéo, quand même. Même quand y'a rien, on est tous les mêmes. Au fait, les gars, je vous le rappelle, parce que j'ai une grande communauté, mais mentir, c'est pas bien. J'ai oublié de le mentionner au début de la vidéo, mais si vous venez de faire pipi, il faut bien penser à se laver les mains après. Les Youtubers oracle, là. Je suis le premier à en faire partie, je ne dis pas le contraire. Vidéo suivante. Le bandit à la couverture bleue. Si, regardons. Je ne dis pas que c'est un gars qui a une couette sur la gueule. Non, mais attendez. Le gars, il rentre dans la super-est, il a un plaid sur la gueule. À quel moment tu te dis... C'est bon, je ne suis pas spot-ed. C'est ça, en fait, le pire, c'est que souvent, les voleurs, ceux qui volent dans les trucs, ils ne sont pas discrets du tout, gros. C'est les pires. Regarde partout, ils ont des mouvements très peu discrets, ils font le tour du magasin 100 fois. Il y en a, frérot, il a une couette sur le front. Oh, puis il est déterré. Putain, il hésite, il hésite, il ne sait pas quoi prendre. Mais il ne vole que des biscuits, gros. C'est l'hyster en haut à gauche, ça me fume. Genre, ils ont fait du montage. En mode, avant de prendre les rushs tels quels, ils ont engagé un monteur et le gérant lui a dit « Pour le voleur numéro 32, tu peux mettre un montage où on voit tout ce qu'il vole en haut à gauche, ça serait top, s'il te plaît. » Ça me faut augmenter le watch time, ouais. N'oublie pas de mettre des pubs en mirrorless, s'il te plaît, et tu seras augmenté de 100 dollars. What ? Attendez, il a fait v'là le move. Il a fait genre, attendez, vous avez vu le move technique ou pas ? Je crois qu'il a fait genre, il reposait l'objet pour ensuite le remettre dans sa poche. Et je me suis fait avoir, c'est juste parce que le pancho a bougé que j'ai vu. Regardez, regardez, il l'a mis dans sa poche. Il est trop fort. Mais par contre, frérot, c'est Anakin ou c'est qui, là ? Le frérot, il est en train de s'étouffer dans sa couette. Mais regarde-le, mais qu'est-ce qu'il... Mais à quoi il joue, à quoi il joue, le frérot ? Ok, il arrive à la caisse, il arrive à la caisse, il pose tout. Il s'est pas fait caler. Ça arrive que des fois, les gens ne se passent pas caler. Il vient de payer, là. Ah, il s'est pas fait caler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le shérif. Le shérif est là, regardez. Il est là. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que sa carte n'est pas passée. Du coup, il fait genre, ouais, vas-y, nique sa mère, j'en ai marre. Je me casse parce que sa carte passe pas. Du coup, tous les articles, il les laisse au vendeur. Et il se casse en mode, bah, j'ai pas de thune, bah, tant pis, je me casse. Sauf qu'en fait, il a volé trois objets. Et là, il y a le mec de la sécurité qui va le filmer. Ouais, c'est ça, sa carte n'est pas passée. C'est horrible. Tu sais, il essayait en mode, ouais, je suis désolé et tout, il leur donne un, alors qu'il en a encore deux, il veut pas donner tout. Putain, mais le gars, il est blessé de partout, par contre, il a fait la guerre. Et il se fouille. Ça me termine, il se fouille le cul en mode, bah, non, j'ai rien, monsieur. En mode, le gars, il a mis les cookies crispy dans son fion, frérot, réveille-toi. Ah, il a réussi à repartir avec un truc, hein. Et il l'a caché où, le dernier ? Il a réussi à repartir avec les cookies crispy, hein. Ouais, par contre, c'est très chaud, hein. C'est très, très chaud, je trouve. Après, on connaît pas leur passif, hein. Si ça se trouve, le gars, il vit à la rue et tout, j'en ai aucune idée, mais putain. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez remarqué qu'on était toujours dans la même supérette. C'est normal, c'est le principe de cette chaîne, c'est que c'est une seule et même supérette qui répertorie tous les vols. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que regardez le nombre de vidéos qu'ils ont. C'est que des vols, d'accord ? Vous vous rendez compte du nombre de vols en deux ans ? Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que partout dans le monde, toutes les supérettes vivent ce genre de truc. C'est insane. Et là, elle a 1 300 000 abonnés, donc peut-être que maintenant, avec la notoriété, les voleurs savent que cette station en particulier, ça sert à rien d'aller voler parce que le gars est à l'affût de ouf. Mais imaginez les autres, quoi. Imaginez les autres. Bref, j'ai une vidéo qui ne se passe pas dans cette supérette, mais dans une autre supérette aux Etats-Unis, donc je vous propose de regarder ça. C'était il y a deux ans. C'est parti. Ok, attendez, on contextualise. Ce monsieur, c'est le videur de la supérette, et elle, j'imagine que dans son sac, elle a dû voler quelque chose, donc il veut récupérer ce qu'il y a dedans. Sauf qu'elle, elle ne veut pas. Oh là là, avec les patients autour, c'est horrible, regardez. Elle lui a mis un kick. Vous savez que ça me met dans un malaise intense. Genre, je suis typiquement la personne qui, normalement, se balade sur les côtés, comme lui, là. Regardez, qui regarde la scène. Et quand je vois le genre de choses passer, je suis en mode... Ah putain, est-ce que c'est une voleuse ou pas ? Je sais pas, moi, je venais aux courses pour acheter mes lardons fumés. Est-ce que j'interviens ? En même temps, je suis pas qualifié, si ça se trouve, le leader, il va me dire, non, ta gueule, c'est mon boulot. Et de l'autre côté, si je passe à côté, je suis vraiment une vraie pute. Est-ce que je tente une blague pour détendre la... Non, je peux pas faire ça. Et je vais tracer ma route. Ouais, je le tape et tout. Je sais pas quoi dire. Je pensais pas que ça allait y avoir de la violence. Mais ça paraît logique. Premièrement, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est... Revenez en arrière, fermez les yeux. On se croirait pas dans un match de basket ? Frérot, le sol, on dirait un gymnase. Ouais, c'est chaud. Mais ça me rend mal de regarder ça, genre, il la couche, quoi. Par contre, le leader, il rigole zéro, gros. Il a aucune peine. Les lunettes, elles sont tombées, il s'embranle, il continue. Oh là là, avec le monde autour et tout. Quel enfer. Oh là 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 là. Vas-y, comment ça se termine, cette histoire ? What the fuck, mec ? Je suis désolé, alors la réaction doit être claquée au sol, mais c'est parce que je suis choqué en fait. J'ai jamais assisté à ça non plus en public et le fait que ce soit dispo comme ça sur YouTube, c'est incroyable. What ? T'es à la fin, à la fin. La meuf, je sais pas ce qu'elle a voulu voler, mais elle repart menottée, la sœurette. J'ai l'impression que ça, ça arrive qu'aux Etats-Unis, genre. Nous, j'ai l'impression qu'en France, ça se passerait pas comme ça, genre. J'en ai aucune idée, en fait. Tu peux prendre des menottes parce que t'as volé un truc dans un... Ça paraît logique, en fait, mais... Et je trouve que tout le monde réagit à peu près bien, quoi. Genre, là, derrière, il y a une meuf qui est venue aider le videur, comme as, quoi. Je dis le videur, en plus, je me crois dans une boîte de nuit, mais... Elle est venue aider le vigile comme si c'était, genre, son boulot, son taf. Les filles qui sont plus mal à l'aise que les gens autour. Le vigile doit tellement être mal. Quand il rentre chez lui, il dit, bah, je me suis battu avec une cliente qui a volé un truc, mais qu'il voulait pas avouer, et puis la police est venue l'embarquer. Après, je pense que t'as aucune pitié, hein, parce que t'es en mode, bah, serait, t'fais aller te réveiller avant, quoi, mais... Pouah ! Quel enfer ! Oh, non, attends, il va pas utiliser la technique de la chaussure, en mode, il va mettre quelque chose dedans et remettre son pied par-dessus. Si c'est ça, c'est pas mal smart, en vrai, parce que c'est pas la chose à laquelle tu penses en premier. Sauf qu'il le fait au milieu des caméras, quoi. Ça, c'est pas le truc le plus smart au monde. Ok. J'aime trop cette espèce de désinvolture, mais pas naturelle du tout, en mode. Il a pas encore volé ? On a l'impression qu'il envoie tous les signaux possibles pour dire... Je suis pas un voleur, je suis quelqu'un de normal, je suis... Je suis quelqu'un de badal, moi, je fais mes courses, tranquille, hein. Mais c'est tellement grillé, genre, tu te comportes pas comme ça en temps normal, alors regardez comme il est bizarre. Il est trop con, il est trop con. Attends, c'est le pire voleur, c'est... C'est le pire voleur, juste... Le game... Attends. C'est le genre de gars, il va voler une casquette, il la met sur son crâne pour repartir. Ok, il la met par-dessus, ouais, bon, pourquoi pas. C'est dommage, il la fait en face de la cam, quoi. Il reprend une deuxième qu'il met aussi derrière son cul, j'avance. Ok, donc, il fait la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il achète quelque chose et il vole d'autres choses. Est-ce qu'il s'est fait spot-head ? Ok, il pose le billet, il est déjà en train de repartir. Ah, il s'apprête à partir, il lui a dit désolé gars, je crois que tu me dois un peu plus que ça. Du coup, il sort les billets, mais il est en train de lui dire, retourne, donne-moi ce que t'as dans le dos, genre que je le bip. Ah, quel malaise ! Il y a un mec derrière, en plus, qui assiste à la scène. Ce malaise intense, tu dois te sentir si honteux au moment où tu te fais spot-head. Je sais même pas dans quel état tu dois être, genre là. Tu dois avoir honte de regarder le vendeur dans les yeux, genre. Tu sais que t'as essayé de baiser son business ? Et le gars réagit de manière cool avec toi ? Il a même pas pris ses articles ? Ah, il l'a même pas fait payer, quoi, c'est en mode dégage de mon magasin. Oh, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Eh, il se barre ! Il se barre le frérot, vous avez entendu ou pas ? Ça termine ! Le gars, il se barre en mode où, il a vraiment essayé de vous voler. Du coup, le gars se barre jusque là, ok. Wow, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le gars, il veut s'enfuir, il a honte. Il a tellement honte qu'il s'enfuit, mais pas là où il faut, regardez. Il a deux doigts de faire un accident pour s'enfuir, genre. Oh, le gars dans sa voiture, il doit être en train de chialer. Il a là la coulante, c'est sûr. Ah, chaud. Ok, c'est parti. Oh, ça vient en famille ? Ça vient en famille ou pas ? Non, c'est lui. C'est le fautif là-bas. Oh, jusque là, je trouve que... Eh, en vrai, je trouve que pour le moment, il se comporte globalement assez naturellement, ok. Donc là, on a le point de vue de deux caméras. Ah non, ça y est, comment ça ? C'est toujours pareil, gros. Les coups d'œil. Genre, le gars, il est devant, comme ça, il est en mode... Hum, qu'est-ce que je vais prendre, bordel de merde ? Il y a tellement de choix. Déjà, c'est le seul gars de la super-head qui vient pas avec une liste de course. Il y a toujours un moment où il s'est obligé de regarder vers la caisse, en mode, est-ce qu'on me regarde ou pas ? C'est le pire truc. Hop, attention, attention. Hop, c'est parti, ça part. Il hésite, il hésite. Il l'a mis, il l'a mis dans sa poche. Il a été rapide, très furtif. En vrai, niveau angle de caméra, il était pas mal. Ça me termine parce que je suis en train de faire une analyse de la façon dont il doit voler. En vrai, sa manière de voler, c'est à 8 sur 10 pour le moment. Est-ce que c'était un coup de chance ou pas ? Il fait la queue. Il va s'apprêter à payer, je crois. Attendez, attendez, il y a deux voleurs. Je crois qu'il y a deux voleurs. Mais vous vous rendez compte ? Comment c'est difficile à gérer ? Il y a un mec qui rentre. Tu vois qu'il vole un truc. Tu dois avoir ta concentration et ton attention focus sur lui. Et là, il y a un deuxième gars qui est même pas complice avec le premier, qui vient voler quelque chose en même temps. C'est dur de se dire, ok, lui c'est un voleur, faut que je le garde et continuer à se concentrer sur les autres qui arrivent. Abusé, genre. Attendez. Oh, oh, Lucas Bar. J'ai l'impression qu'est-ce qui se passe ? Ok, ça discute à la caisse. Oh, oh. Il est en train de dire, le gars, idée de génie, mais j'ai pas la tradu... En fait, du coup, j'arrive pas à traduire. Il regarde dehors. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il est en train d'accuser l'autre d'avoir volé un truc. Et il regarde en mode, putain, revient pas ou je sais pas en fait. Ok, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Ok, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Attendez, attendez, il se barre, il se barre. Et plus tu réfléchis à ça, plus il prend de l'avance. Donc, tu te fais à l'idée de le laisser partir. Ou alors, tu lui cours après. Sauf que du coup, tout ce que t'as laissé en plan, donc ton magasin, tes affaires ou quoi, tu prends le risque que ça se fasse voler aussi. Et t'as un peu l'air con, quoi. Courir après quelqu'un, tu sais même pas si tu vas le rattraper et tout. Et si tu le rattrapes, va falloir que tu le couches au sol. Si t'aimes pas la violence, c'est compliqué. Moi, je pense en l'occurrence, je taille ma mère et je le rattrape parce que je sais que je peux le rattraper. Avec l'adrénaline, je pense que vraiment, je peux rattraper plus ou moins un peu qui je veux. Ouais, je me la pète. Non, mais en vrai, avec l'adrénaline, des fois, vraiment, c'est insane. Mais là, qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il le course pas. Oh, c'est, il le course ! Il le course ! Oh non, il s'est mangé. Oh non, il s'est mangé. Wesh, il a rattrapé le gars. Attends, ça va loin. Il a volé deux sneakers. Le frérot, il a pris la voiture pour le rattraper. Wow, il va le détruire. Il va le détruire. Attends, mais je comprends pas, il avait volé de l'argent ? Oh, j'ai rien suivi à cette histoire. Juste, c'est ouf, il se passe tellement de choses à la fois. Ouais, attendez, je crois que cette vidéo, il s'est passé une bête de dinguerie, mais que j'ai rien compris. Putain, mais là, c'est là que je me dis que j'aurais dû plus taffer mon anglais quand j'étais au lycée et pas arrêter derrière. Mais je suis choqué, là. Attends, mais c'est quoi cette super-être, gros ? C'est incroyable tout ce qui se passe. Bon, mesdames et messieurs, c'était assez ouf comme vidéo. Franchement, je suis... En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment ce genre de filant de vidéos où t'as envie de te perdre et de tout regarder quand tu te fais chier. C'est trop bien, je trouve. On en a peut-être regardé qui se ressemblent, mais je pense qu'il y en a où il y a des tactiques à plusieurs et tout. Ça doit être assez incroyable à regarder, mais je trouve ça ouf. C'est là où tu te dis qu'au final, travailler dans une super-être, quand tu postules, tu te dis bon, ça va être sympa. Je vais juste scanner des articles, gérer mes rayons et tout. Bah non, t'es aussi confronté à ce genre de situation. Et en vrai, de vrai, si t'es tout seul dans ton magasin, qu'il est 23h, que les gars sont 4 et que t'es un peu isolé du monde extérieur, t'es pas bien. Franchement, moi, je fais pas le fier, je... Avant de partir, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Enfin, en vrai, vous connaissez un petit peu la musique. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune vidéo. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les boys!